salut tout le monde s'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo vous l'avez vu aujourd'hui on va parler capsule wardrobe avec dix pièces catégories de pièces qui sont centrales dans mon dressing tout ça en prévision de la rentrée éventuellement de l'automne dans un style effortless chic intemporel on commence tout de suite première catégorie de pièces qui va être centrale dans mon dressing c'est un accessoire plus précisément c'est les bijoux les bijoux je vous en parle assez souvent c'est vraiment un allié style pour moi au quotidien étant donné que ça a le pouvoir de réveiller n'importe quelle tenue un peu classique décontracté de d'aboutir un style d'apporter une touche de chic d'élégance voilà un petit peu de lumière à n'importe quel look ce que j'aime faire au quotidien c'est miser sur des accumulations que ce soit des accumulations au niveau des oreilles avec différentes boucles d'oreilles de différentes longueurs différentes tailles également ce que j'aime bien c'est ajouter des anneaux donc les petits earcuffs qui je trouve apporte une touche de modernité un côté un petit peu plus pointu à n'importe quelle tenue comme quoi un petit détail ça peut faire complètement la différence sur un look pareil au niveau des bagues je varie en fonction des humeurs mais j'aime bien accumuler plusieurs bagues de tailles différentes une bague fine avec une bague assez forte qui vont très bien cohabiter ensemble et tout de suite le look est vraiment plus sympa au niveau des colliers j'ai toujours au minimum un collier sur moi soit je vais avoir un pendentif comme en ce moment je quitte pas celui ci qui est un petit pendentif coeur trop mignon pour l'été soit je vais faire une accumulation avec deux colliers différents encore une fois un petit strass que je vais venir faire cohabiter voilà avec un collier un pendentif plus imposant tout va dépendre des humeurs et des tenues mais je trouve que les bijoux voilà mis sur un simple t-shirt col rond avec un jean ça réveille le look ça donne un côté chic super facilement donc je vous conseille d'avoir quelques bijoux à la maison pour pouvoir varier et à faire différentes compositions ça aide vos looks à coup sûr au niveau à des recommandations que je pourrais vous faire et ça risque de pas vous étonner si vous avez l'habitude de mes vidéos je suis en collaboration avec cette marque depuis plusieurs mois plusieurs années même c'est la marque anna louisa tous les bijoux que je porte sont de chez eux sur cette vidéo et c'est vrai que j'ai une petite collection qui commence à devenir assez conséquente si jamais vous avez des coups de coeur parmi ce que je viens de vous présenter sachez que vous avez un code promo et vous aurez également toutes les informations en description si ça vous intéresse au niveau du prêt-à-porter la deuxième pièce que je vais avoir dans ma garde-robe capsule vous le reconnaissez si vous avez l'habitude des vidéos et en même temps de mes looks instagram parce que je ne le quitte pas preuve en est que c'est vraiment central dans mon dressing c'est donc dans la catégorie des pantalons classique un petit peu pantalon de costume celui ci c'est un pantalon de la marque cos il date de l'été 2022 donc il a un an et je l'aime pour plusieurs raisons de prime abord c'est un pantalon classique assez formel mais il a des jambes super large qui lui confère une certaine modernité et un style qui va très bien se marier à d'autres pièces de mon dressing j'aime aussi cette teinte de beige qui est pas un beige trop clair trop fade il a quand même du caractère ce pantalon je vais le porter avec plusieurs chemises de mon dressing des chemises classiques je vais porter avec des blouses pour un côté un petit peu plus romantique je vais le porter t-shirt pour le décontracter quand il va faire plus frais avec des pulls des blazers sans aucun problème si j'avais une recommandation à vous faire en ce qui concerne ce type de pantalon c'est d'en avoir au moins deux dans votre garde-robe pour avoir un bon roulement et donc de deux couleurs différentes pour moi un beige camel c'est vraiment indispensable et ensuite je vous conseillerais d'en avoir un autre plus foncé soit un dark navy donc un bleu presque noir soit un noir et là vous allez pouvoir couvrir énormément de possibilités de tenue croyez moi vous allez les porter et les décliner à gogo troisième pièce qui va constituer ma garde-robe capsule et donc qui concerne une catégorie de pièces vraiment intemporel crise et pas parce qu'elle est froissée c'est un enfer c'est une popeline qui est tellement craquante que elle froisse au premier coup d'oeil ça m'énerve bref néanmoins la chemise dans les teintes bleu ciel ça fait partie des intemporelles de la garde-robe moi ce que j'adore c'est choisir mes chemises un petit peu loose quand on vient jouer sur les volumes d'une pièce classique on lui confère une certaine modernité ça peut être sympa pour réussir à les apprivoiser au quotidien encore une fois je vous conseille deux coloris de chemise classique coloris bleu ciel et coloris blanc et là vous allez pouvoir vous faire plein de tenues vous voyez le bleu ciel ça va aller parfaitement avec le camel ou le beige d'un pantalon ça fonctionnera aussi avec un bleu marine parce qu'on sera dans un espèce de camailleux c'est la même famille ça fonctionnera très bien avec du dénime ça fonctionnera ça fonctionnera aussi avec du blanc avec du beige donc là on couvre des neutres et des intemporels d'une garde-robe sans problème et puis bas la chemise blanche c'est encore plus classique donc ça ça marche à tous les coups si jamais vous êtes gourmand que vous en voulez une troisième intemporel je vous recommande la chemise rayée bleu et blanche qui est sublime aussi dans des looks choisissez une rayure qui comme un petit peu plus grosse un jeu de rayures plus épais sera plus moderne que des rayures toutes fines je vous en parlais donc et je peux définitivement pas faire une vidéo sur une garde-robe capsule sans parler de jean s'il y avait une forme de jean à vous recommander selon moi c'est la forme de jean droite c'est vraiment celle qui traverse les saisons c'est la plus classique celui ci c'est un jean de la marque maison standard c'est une marque qui a pour mission de créer un dressing intemporel donc c'est parfait ça convient à notre sujet ce jean je l'ai depuis trois ou quatre ans et il est encore en vente sur le site pour preuve de l'intemporalité des pièces produites par cette marque il est vraiment de bonne qualité donc là dessus je vous recommanderais aussi les yeux fermés un jean droit ça fonctionne avec tout t-shirt blouse chemise pull tout type de veste je vais pas vous refaire un argumentaire ainsi concerne le jean pour moi c'est l'intemporel mode par excellence ça va avec tout on va se faire un petit access pour changer et en fait je voulais vous illustrer un propos avec ce sac si on a la recherche d'un seul sac qui traversera les saisons qui traversera les tendances et qu'aura une belle durabilité votre recherche elle doit s'axer sur différents principes principe numéro 1 la qualité du sac ça demandera forcément un investissement un petit peu plus important au départ mais croyez moi vous n'allez pas le regretter il faut que le sac soit dans une bonne matière qui soit bien produit avec des finitions de qualité celui ci c'est un pollen je ne le quitte pas je l'adore et donc deuxième principe c'est d'avoir une coupe dont on se lasse pas numéro 1 mais qui réussit à marier intemporalité et style aussi ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur les bijoux cette coupe pour moi représente parfaitement ce propos on est sur un saxo donc déjà on n'est pas sur une forme rectangulaire carré très classique et voilà avec cette petite forme florale je trouve sublime il est incroyable il a à la fois du caractère et en même temps il n'est pas inscrit dans une tendance on peut le porter le décliner avec n'importe quel type de tenue ça fonctionne donc je vous recommande honnêtement je moi j'ai un peu abusé mais à coup le pas je l'ai aussi en camel mais c'est pour dire à quel point j'adore cette coupe et à quel point j'ai foi en cette coupe de sac à main je l'aime trop c'est mon sac à main préféré de ma garde-robe on revient aux prêt-à-porter et je vais vous présenter un autre bas je vais vous présenter une jupe et vous allez voir que je vais pas parler de robe dans le contexte de ma garde-robe capsule mais essentiellement de jupe je vais vous expliquer pourquoi c'est super simple en fait une robe c'est une tenue qui est déjà toute faite et donc on va moins pouvoir recycler une robe qu'on pourrait recycler une jupe c'est à dire que la robe on a vite fait le tour éventuellement on rajoute un pull un gilet ou une veste par dessus mais c'est tout alors qu'avec la jupe il reste toute une tenue à composer et donc on va pouvoir marier plein de types de eau et avoir plein de styles différents et lui donner tout autant de vie celle ci c'est vraiment l'illustration de la jupe classique à avoir dans sa garde-robe la coupe en a c'est la coupe la plus basique la coupe qui convient à énormément de morphologie celle ci c'est une tarajar mon bon plan que j'avais chopé sur showroom privé si jamais vous êtes à la recherche de pièces durables de bonne qualité de marque un petit peu premium mais que vous voulez pas investir trop d'argent dedans plan chez vous sur les sites de vente privée on arrive à faire de très bonnes affaires donc celle ci elle en coloris bleu nuit c'est un coloris qui est neutre qui va fonctionner avec plein de pièces de mon dressing ça fonctionnera parfaitement avec mes chemises classiques mes chemises un petit peu loose du coup on aura un look élégant et des gaines à la fois donc n'importe quel type de coloris ça fonctionnera avec le bleu ciel ça fonctionnera avec du blanc avec la rayure comme je vous le disais ça fonctionnera avec des t-shirts pour un côté plus décalé un t-shirt classique pour un look vraiment basique un t-shirt avec un graphisme pour un contraste de style ça fonctionnera avec des bousses pour le côté plus romantique quand elle t'y fera plus frais avec des pulls donc vous voyez que là déjà on a réussi à la sortir à énormément de pièces en fonction des chaussures qu'on choisit également on bascule d'un style à un autre c'est un indispensable et vous allez voir que si vous en avez une dans cette coupe en a dont je vous parle vous allez pouvoir la porter vraiment et la décliner sur le long terme étant donné qu'on anticipe la rentrée et l'automne tout doucement je vais évidemment vous parlez veste de demi-saison s'il fallait que je ne vous en présente qu'une seule qui est ma veste la plus portée c'est donc le blazer classique masculin celui-ci est d'une qualité incroyable c'est une petite marque parisienne je vous l'ai déjà présenté et je l'aime tellement que je vous le représenterai à chaque fois que je vous parle d'un temporel il a la coupe parfaite dans un jacquard british comme ça pied de poule dans des teintes marron ça convient à énormément de style et ça match avec beaucoup de tenues ce blazer je l'ai déjà porté avec les trois bas que je vous ai montré précédemment je vous affiché les photos pour preuve donc encore une fois tout se confirme dans la pratique il va marcher avec tout type de chemise de blouse de t-shirt de pull énormément de type de bas donc je vous recommande c'est mon blazer favori de ma garde-robe un haut que je vais vous présenter et en fait c'était plus pour illustrer une catégorie que vraiment vous présentez ce haut là même si je le porte énormément et vous l'avez déjà vu sur youtube c'est la catégorie des hauts chics je trouve que c'est bien d'en avoir un ou deux dans sa garde-robe là pour la fin de l'été pour la rentrée on va facilement les porter je le porte facilement avec des pantalons je le porte avec des jeans sans aucun souci avec jupe noire pas bleu marine mais voilà ça marche dans l'idée je trouve que c'est bien d'en avoir un ou deux dans cet esprit là avec un petit twist quelque chose de chic qui va pouvoir voilà donner de l'élégance à n'importe quelle tenue et surtout qui va être facile à sortir et à décliner avec différentes pièces donc ça c'est une petite catégorie assez basique sur laquelle je passe rapidement mais qui peut être intéressante et donc étant donné qu'on va arriver tout doucement encore une fois en anticipation qui fait pas extrêmement beau en ce moment donc c'est la catégorie des pulls pour moi c'est bien d'avoir un pull de qualité qu'on va pouvoir porter des années des années celui-ci c'est un comptoir des cotonniers il a 4 ans il est en cachemire je l'adore je voulais vous présenter un pull avec un intérêt pas un pull très classique donc la marinière c'est encore une fois une fantaisie très intemporelle ça va marcher avec les trois bas que je vous ai présenté sans aucun souci encore une fois ça traverse les saisons c'est pas inscrit dans une tendance particulière donc ça peut être sympa de miser sur un pull de qualité je vous ai fait une vidéo en début d'année si jamais ça vous intéresse avec différentes pistes comprendre un petit peu les étiquettes de composition savoir quelle marque est intéressante jamais ça vous intéresse je vous l'afficherai ici selon moi avoir une belle maille c'est quand même important et donc pour la dernière dixième et dernière pièce de ma garde-robe capsule je vais vous parler chaussures là on est vraiment dans le contexte de la rentrée pas trop sur l'automne même si je vais réussir à les porter croyez moi jusqu'à octobre début novembre tout dépend de la météo encore une fois cette paire là pour moi elle est gage d'intemporalité et d'élégance c'est la paire de sling back type de chaussures ça va fonctionner avec beaucoup de pièces ça pourra fonctionner avec les pantalons classiques pas celui que je vous ai présenté il faudrait un pantalon classique qui soit assez court sur la cheville pour pas que ce soit trop vieillissant ça fonctionnera parfaitement avec des jeans sur le même principe il faut pas que ce soit trop long ça fonctionnera avec robe et jupe ça élance la silhouette c'était un petit peu la volonté première de gabrielle chanel avec ce modèle donc si je devais vous en présenter un pour la rentrée celui-ci voilà tout le monde j'ai fini avec cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me faire un tour en commentaire sur les pièces que je vous ai présenté dans ma garde-robe capsule si on partage les mêmes catégories de pièces s'il ya des choses qui vous ont plus inspiré que d'autres vous retrouverez à mon code comme je vous disais analouisa avec qui je suis en collab juste en dessous et également en description je vais vous mettre les liens des pièces qui sont encore disponibles en description également potentiellement vous proposer des similaires si jamais vous êtes intéressé ou à la recherche de pièces intemporelles comme ça vous avez tout en bas si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances conseils look histoire de la mode qui est ici n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon instagram là où je poste au quotidien des photos de mes looks des conseils des sélections en story on échange un max en dm bref rejoignez moi voilà je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine mouah